Je n'ai pas plus de commentaires, vous en avez beaucoup parlé. Maintenant, si c'était un plan, OK. Côté, maintenant, pour les bouger, là, où est-ce qu'on les a amenés ? On leur a donné quelle terre ? On a construit des logements sociaux là-bas, on leur a permis de s'installer. Qui gagne quoi dans tout ça ? C'est ça les questions qui sont posées aujourd'hui. Vous voyez un peu, non ? J'essaie de toucher à ces trois-là rapidement, pour qu'on essaie de voir clair dans ce qu'ils gagnent, ce qu'ils perdent, est-ce que nous-mêmes, en tant que Côte d'Ivoire, on voit se dérouler là ? Est-ce que ça nous arrange tous ? Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Je crois Hamilton. Hamilton, oui. Excusez-moi, Lucas, je ne sais pas si c'est vous qui êtes, Lucas ADCI, c'est ça non ? Oui, c'est mon officiel. Voilà, je sais qu'on a eu une altercation une fois, pas écrit, ce n'est pas une grosse altercation, quand on était dans un panel là. Mais j'ai remarqué qu'ici, quand je viens, il y a quelqu'un qui me descend régulièrement. Ce n'est pas vous, hein ? Moi, je descends. Non, 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 des fois, ça me manque. Non, non, c'était rien de très grave, mais bon. J'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un. Je monte au médecin, je monte au médecin. D'autres fois, ce n'est pas le cas. Lucas, on a l'air de frapper le cadeau. Eh, Lucas, eh, Lucas. Bon, moi, ce que je voulais dire à propos de ce petit village à Djamé, qui défraite toujours la chronique, c'est quoi ? C'est que les hébrides se nous feraient, mais eux aussi, ils décontent des fois aussi. Ce village-là, depuis qu'on n'était même pas encore nés, bon, autant de fouet, tout a été, ils ont été dédommagés, voilà. Tout, au temps de Bédier aussi, c'était la même chose. Mais, et puis encore, au temps de Ouattara, voilà encore 4 milliards qui viennent. Et on nomme, comment dire, leur fils premier ministre. On les prend, on leur donne des voitures, environ 60 voitures, 2 milliards et quelques, 3 milliards. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent ? Moi, qu'est-ce qu'ils veulent ? Parce qu'ils vendent, jusqu'à ils vendent leurs esprits. Bien sûr, on parle des villages, il faut préserver les villages, mais les hébrides, ils aiment trop vendre les terrains. Ils aiment trop vendre tout. On ne peut rien faire pour eux, sincèrement. Sinon, quand il y a le développement qui arrive, les hébrides, c'est des gens, ils ont de l'argent. Ils peuvent même embellir, ils peuvent même reconstruire le village pour qu'ils ne soient pas détruits. Mais eux, ils ne pensent même pas à ça. Ils pensent à vendre, à vendre, à vendre. Ils vendent à celui-là, après ils vendent à celui-là, ils vendent à 5 personnes et il est là. Il est le maître du jeu. Par génération, par génération. Non, mais on ne peut pas continuer comme ça, sincèrement. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je suis né à Gamay, ce village, je suis né là-bas. Donc, je pense que, bien sûr, c'est un village, il faut le préserver. Mais il faut que nos frères comprennent que l'argent est bon, mais l'âme de nos ancêtres aussi est bonne. Donc, ils doivent préserver le village. Au lieu de vendre le lot, ils doivent chercher à construire. Ils doivent chercher, comme on le fait dans les pays développés, ils peuvent prendre quelqu'un qui a de l'argent. « Monsieur, vous construisez ici un bâtiment, un appartement qui est joli à voir. Moi, je vous donne le bas ou bien le haut. Et moi, je prends ça. Et puis, on commence à vivre. Quand tu n'as pas l'argent, tu peux le faire. C'est comme ça. Mais eux, ils vendent tout. Et puis, ils sont là. Ça dit, ils vendent, ils sont là. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et puis, bon, moi, je pense que quand on met la faute sur l'État, je suis d'accord, mais ce n'est pas tout l'État, quand vous voyez qu'ils ont reçu des véhicules, quand vous voyez que leur frère gouverneur est devenu premier ministre, vous pensez que Ouattra, il est fou ? Ouattra, il n'est pas fou. C'est à tout ça qu'il a fait allusion. Si ils ont nommé leur frère premier ministre et qu'on vient leur donner 4 milliards à l'écart pour prendre le village, s'ils veulent discuter, ils n'ont qu'à diffuser avec le premier ministre. Et là, le premier ministre, il ne lui dit rien, il n'est là, alors qu'il est dans les discussions. Il fait partie de tout. Tout ce tralala, le premier ministre, il fait partie de tout ça. Donc, il faut qu'il intervienne. Il faut qu'il aille dire à ses frères, à ses parents, à ses enfants, à ses papas, que voilà, voilà, voilà ce qui est passé. On a accepté ou bien on n'a pas accepté. Il faut qu'ils disent quelque chose. Il ne faut pas qu'ils se taisent. Parce que c'est facile de dire, c'est le gouvernement, c'est Ouattara, c'est l'État, mais nos frères même, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font rien pour qu'on les défende, sincèrement. Ils ne font rien pour qu'on les défende. Tous ceux qui tombent sur l'eau, mais ils les vendent. Ce n'est pas normal. Bon, on dit les gens de l'Ouest, ils vendent leur terre, ça c'est sûr. Mais eux aussi, vraiment, eux aussi, ils aiment tout vendre les lots, jusqu'à là, ils vendent même leur propre maison. Et puis ils sont là encore. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Donc voilà, moi, le coup de gueule que je voulais faire. Merci. Je voulais faire une motion. Merci beaucoup. Je voulais laisser une motion à cet homme, il faut faire la motion à cet homme de parole. Merci. Merci. Monsieur Hamilton, Je crois que je ne veux pas trop rentrer dans tout ce que vous avez dit, mais nous sommes tous des Ivoiriens. Il y a un problème qui demeure depuis très longtemps. Ce n'est pas le premier dégâtissement qui est là. Voilà. Ce que je dois vous dire, c'est que les Ébriers, ils vendent les terres. Ils ne vendent pas les... Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Tania, est-ce que Tania est là? Black? Black? Bon, Black, il est au travail. Ce qu'on va faire parce que moi, à 10 heures, je dois dormir pour essayer d'aller bosser après le sommeil. Donc, on va conclure. Chacun va donner sa conclusion pour qu'on puisse essayer de... D'accord. Voilà, de se donner rendez-vous. Tania, je pense qu'elle doit ouvrir le live à 17 heures. Donc, on va donner... 3 minutes, 3 minutes à chacun pour conclure. Merci. Super, merci. Oui, je vais être... En fait, c'était pour enrichir un peu Hamilton. Ça dit que le problème n'est pas là, présentement. Le problème, à gammé village, des dégâts qui dégénèrent en émeutres, les populations lèvent le poing contre l'État. Parce que les... Comment dirais-je ? Les Ébriers, il ne faut qu'à vendre le terrain. Ce n'est pas ça, moi, mon problème. Le problème, ce n'est pas ça. Ils vendent les éterneurs. Mais s'ils vendent les éterneurs, c'est que c'est nécessaire pour d'autres personnes. Si moi, j'ai fait un terrain à un Ébrier, je crois que c'est nécessaire. J'ai construit ma maison. C'est lui qui m'a donné le temps. C'est un Ivoirien qui m'a rendu le terrain. Et on parle de dégare, tout seulement, qui est dans le charisme. On n'est pas d'accord. Parce que la manière dont ils font, là, ce n'est pas normal. Parce que je ne peux pas juger... À ce moment-là, je ne peux pas juger les briers. Mais je dis que l'État n'a pas son savoir-faire. Donc, M. Milton, ça dit que tout ce que vous dites, moi, personnellement, ça ne concerne pas le sujet que je suis en train de voir. Ce qui me concerne, c'est qu'il faut soutenir... Il ne faut pas soutenir le comportement de l'État. Parce que ce n'est pas aux Ébriers, ce moment-là, qui est arrivé. Mais aujourd'hui, c'est dans le village des Ébriers. C'est un exemple. Ça peut arriver comme exemple dans le village d'Aloa un jour... Non, mais motion, motion, c'est... Motion, motion. OK. Il n'y a pas d'émotion. Je dis que c'est le... Je suis en train de terminer. Je suis en train de terminer. Il n'y a pas d'émotion. Donc, ce genre de déguerpissement, là, ce n'est pas normal. Ça ne doit pas se faire. Il doit y avoir des consentements. Il doit y avoir beaucoup de choses pour qu'on puisse déguerpiller dans de bonnes conditions. Ça dit, quand on parle de déguerpissement, c'est pour en bénir. Et ne pas loger des personnes ailleurs et qui ne sont pas dans leur village. Il y a un problème. Et c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est-à-dire les aïnis, ça sera... Donc, voilà pourquoi j'interviens pour vous dire que ce n'est pas dans cette dynamique que nous sommes. Nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de problème qui vaut la Côte d'Ivoire. Je reste là pour moi. De toute façon, à 17h, je suis en... Je voulais m'entendre, s'il vous plaît. Bon, donc... Si vous pouvez m'intervenir, s'il vous plaît. Non, non, si c'est moi, je vais intervenir, s'il vous plaît. Attendez, attendez, c'est moi qui distribue la parole. Amiton, fermez votre micro. Merci beaucoup, Baygon. Baygon, toi, tu as le nom de quelqu'un de l'Ouest. Baygon, tu as le nom de mon oncle. Merci beaucoup d'avoir intervenu dans le panel. Et vous êtes... Lucas, je peux conclure, je descends, s'il te plaît. Oui, vas-y pour ta conclusion, trois minutes. Ok. Bon, merci, monsieur Baygon. Merci à tous. Voilà. Père de votre micro, s'il vous plaît, Yaïko. Voilà, monsieur Amiton, au fait, c'est ce que monsieur Baygon a dit, ça concerne tout le monde. parce que demain, on peut faire ça dans ton village si tu es ivoirien. Vous voyez ? Ce que l'État fait, ce que moi, j'aimerais que l'État fasse, que l'État désengorge Abidjan, désentralise Abidjan. Il faut que l'État même, le chef de l'État parte habiter à Yamsoko. Si on a fait ça, les Zébrius seront heureux. On va les libérer. Si tout est centralisé à Abidjan, les Zébrius n'auront plus de village parce qu'ils aiment l'argent. L'État va les donner 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards. Ils n'auront plus de village et puis ils vont tourner, tourner. Après, maintenant, ils vont venir faire par là. On pense à nous, on pense à la Côte d'Ivoire. Qu'ils vont finir de faire à Abidjan ? Ils vont toucher les autres villes. Ça va devenir les histoires dans les villages. Regardez à Bassam, il y a village à Bassam. Même quand il y a Bassam, tu as l'impression que tu es à Abidjan. Bonoie, c'est un village. Si tu as Bonoie, c'est comme si il y a Yaou, ils vont aller casser tout Yaou. Les abourils ne vont pas citer. Donc, soutenons les Zébrius. Et puis, disons, au chef des villages des Zébrius, il n'aura réfléchi à la descendante. Papa, il y a un membre. S'il te plaît, pense à tes frères, à tes fils, à tes parents, à tes aïeux, à tes ancêtres. Parce que toi-même, un jour, si ça continue, tu n'auras pas de village. Mais, on rigolait, il ne faut pas que tu vas venir à Gagnon là-bas. Tu vas venir dans mon Zégré, par un nom. Moi, mon village. Donc, je vous demande pardon. Soutenons-le. Soutenons les Zébrius. Et puis, soutenons aussi l'État. Mais il faut que l'État aussi comprenne, écoute la population. Mais, toucher un village, c'est toucher les ancêtres. C'est réveiller les ancêtres. C'est réveiller tout. C'est perdre les esprits. Je vous remercie. Bonne journée à tous. Merci, beaucoup. Merci beaucoup, mon père. On va donner la conclusion. R&B. OK. R&B, c'est ça ? Oui, Bonjour à tous. Merci. Merci. J'ai écouté chacun de nous. Je pense que souvent aussi, il y a des vérités que beaucoup d'hommes ne savent pas. Et moi, je suis du village. C'est vrai que je suis présentement enfanché à Kologo, mais c'est mon village. Donc, je voulais quand même signifier des choses rapidement et puis faire une conclusion. d'abord, je voulais dire à mon frère Amiton que Adjameh a tout donné à la Côte d'Ivoire. Quand il dit Adjameh a tout donné à la Côte d'Ivoire, Adjameh est le centre. C'est-à-dire, c'est Adjameh qui a donné le nom Abidjan. C'est Adjameh qui a donné le nom Abidjan. Et Adjameh est le seul village, je vous dis bien, le seul village qui n'a rien vendu, qui n'a même pas vendu une terre. C'est le seul village qui n'a pas vendu une terre. Ça, c'est un. De deux, tout ce que à partir d'Oufoué, c'est-à-dire depuis Oufoué, nous sommes réunis au plateau. Nous sommes sept villages réunis au plateau. Et ces sept villages-là, on nous a tous enlevé de là, du plateau, pour voir qu'on suit le plateau. Mais du moment où on nous a enlevé, on a enlevé Kogodi. Kogodi est parti derrière l'Ivoire. C'est ce qu'on appelle l'Ivoire aujourd'hui. Ils étaient à l'Ivoire et même dans l'Ivoire, on les a chassés encore pour aller derrière. Ils sont derrière. Si vous partez dans le village, Blocos, on dit Blocos, ce n'est pas chez Blocos. Blocos, c'est des gens qui sont venus exploiter, comment on appelle ça, si on veut voir le village de Kogodi. Mais le village de Kogodi est petit comme ça, ils sont au bord des lagunes. Ça fait pitié. C'est comme si on les a... C'est comme si on les a... Comment on appelle ça là ? On les a vraiment enlevé tout. Ils sont petits, ils sont au bord de la lagune comme ça, petits comme ça. Ce n'est pas normal. Et Adjamey, ils ont enlevé Adjamey pour envoyer aujourd'hui où on est. Maintenant, dans où on est là ? Dans petit coin où on est là ? Ils vont forcément faire passer la route là. On a été dédommagé où ? On n'a jamais été dédommagé. Depuis le temps du feu jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais été dédommagé. Quand les gens parlent de deux plateaux, deux plateaux là, c'est nos champs. C'est comme je dis à M. Amin, toi tu as ton champ là et puis on te dit que non. On t'enlève de ton village pour venir te mettre dans ton champ. Mais ils ont fait quoi ? Ils n'ont rien fait. On n'appelle pas ça un dédommagement. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Moi-même, ma grand-mère, elle a 95 ans. Elle est là-bas. Ils ont détruit le coin. Est-ce que c'est normal ? Sans poser un acte de... Vous êtes en discussion. Vous n'êtes même pas encore... Vous êtes en discussion avec le gouverneur, avec l'État, avec le premier ministre. Mais on ne peut pas prendre des gens derrière pour venir faire ça ? On ne peut pas prendre des gens derrière pour venir faire ça ? Même si c'était avec l'armée, moi je serais d'accord qu'au moins on prend l'armée même pour venir nous délocaliser. Ça, je peux comprendre parce que c'est l'État. Mais on ne peut pas prendre des voyous, des microbes, des badauds avec des machettes de bouteille, des loubats pour venir nous détruire. Mais ça là, au nom d'Allah, moi je suis à Kourougo, tu ne peux pas faire ça là-bas. Ils vont te tuer ? Qu'est-ce que ce soit, même si tu as le pays, tu ne peux pas faire ça ? Moi je suis à Kourougo. Je sais comment ça se passe. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit au nord, ils n'ont pas que d'aller faire ça au nord là-bas. Mais tu ne peux pas aller faire ça là-bas ? Donc arrêtons un moment et arrêtez de dire que les Hébreux vendent leur thème. Nous, nous sommes à Djamé là, on n'a jamais vendu de thème. A Djamé a été exproprié par l'État de Côte d'Ivoire. Tout ce que l'État voulait faire, c'était de faire ça, c'était de faire des quartiers, c'était de faire ça, c'était de faire ça. Est-ce que vous connaissez ? Je sais que parmi nous tous qui sommes là, même à Minton qui parle, ils ne connaissent même pas le village d'Ajamé. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le village d'Ajamé. Par le village d'Ajamé là, si je vous montre l'étendue du village d'Ajamé, vous-même, vous allez crier. Le village d'Ajamé là, quitte à partir de l'Indénier jusqu'à l'école de police, c'est-à-dire l'école de gendarmerie, l'école de police, jusqu'à aller finir à Gobelé. Gobelé, ça rentre à partir du zoo. Zoo Hachma et l'université à Bobo, à Jamaica aujourd'hui, ils appellent l'université Nandio Abregoire. Jusqu'en pour venir, jusqu'en au musée pour retourner encore à une chose. Arrêtez ! Il y a le quoi qui est grand ? On nous a tout pris. On nous a pris Willy. On nous a pris Payet. On nous a pris deux plateaux. On nous a pris, comment on appelle ça là ? Quoi ? Mais ils ont pris tous les quartiers. Vous êtes en train de parler. On vient de créer un quartier chez nous-mêmes. On vient de créer un nouveau quartier qu'ils appellent Sodeci. Si vous peut-être vous voyez un peu vers Makassi. Ils viennent de créer un nouveau quartier. On appelle ça Sodeci. Mais tout ça, c'est agavé. Donc aujourd'hui, vraiment, on souffle. Moi, je n'ai pas allé loin. On souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada